Applaudissements J'y vais, écoute-moi s'il te plaît. Oui, mais je t'écoute. Non, écoute-moi J'y dit. Ok. Quand je te demande de m'écouter et que tu commences par me donner ton avis, tu ne fais pas ce que je te demande. Quand je te demande de m'écouter et que tu m'interromps aussitôt pour me déclarer et que tu as déjà tout pigié, je crains que tu n'aies rien compris. Quand je te demande de m'écouter et que tu te déclares en désaccord avec ce que je ressens, tu fais fi de ce que je vis en ce moment. Quand je te demande de m'écouter et que tu t'emprètes de m'exposer en long et en large ce que tu as vécu et la même chose et que tu te tenais bien tiré, tu m'enfonces ou m'apprentises de ne pas ressortir. Quand je te demande de m'écouter pour te parler d'un douloureux échec relationnel, ce n'est pas pour que tu me fasses espérer que tout va s'arranger et qu'il va sûrement revenir, mais pour que tu m'accompagnes dans mon désir de faire face à un drame de la rupture. Quand je te demande de m'écouter pour te dire combien je me sens mal, fais-moi grâce de la pire des réponses, celle qui voudrait me faire reconnaître que j'ai tout pour être heureux. Quand je te demande de m'écouter pour que je puisse tenter de me délivrer des idées noires qui surgissent du plus profond de ma dépression, ce n'est pas pour que tu te substitues à mon petit. Lui, il me soigne. Toi, écoute-moi. Quand je te demande de m'écouter pour te parler de mon désespoir, de la tentation de mettre fin à mes jours, ne cherche pas à me démontrer que j'aurais tort de passer à l'acte. Ce serait m'anéantir d'avantage. Essaie plutôt de m'écouter, de m'entendre dans mon désir de mourir, en attachant du respect à ce que je suis en train de vivre. Tu peux faire d'être moi l'espoir. Quand je te demande de m'écouter, ce n'est pas pour que tu me consoles, ni pour que tu me plaies, ni encore moins pour que tu me juges en bien ou en mal. Sois simplement là, présent, disponible et attentif. Plus personne d'autre que toi ne me témoigne de la bonté, ne me donne du temps. Quand je te demande de m'écouter, pourquoi me poser tant de questions ? Ce qui m'aide, c'est de pouvoir dire ce que j'ai besoin d'exprimer, et non pas ce que tu as envie d'entendre. Quand je te demande de m'écouter, ne te laisse pas distraire par la préparation d'une réponse. Je n'ai nul besoin d'une réponse, seulement d'une écoute. Si je te demande de m'écouter, c'est parce que j'ai besoin de toi, mettre mon mal en mots. Te parler m'aide à organiser ma pensée. Je peux évoluer et progresser dans la compréhension de mes difficultés, de ma souffrance ou de mon drame. Il n'est donc pas utile que tu parles tant. Simplement, écoute-moi. Quand je te demande de m'écouter, quand je te demande de m'écouter, écoute-moi, écoute-moi. Applaudissements Applaudissements